Le cycle de conférences en design de l'UFRK présente sa septième séance. Expérimenter, faire, fabriquer, transmettre de la propre parcelle à la chaîne UFRK. C'est une séance un peu particulière, puisqu'elle va concerner l'architecture, mais pas seulement. Elle va concerner l'idée d'expérimenter, de faire, de fabriquer, de transmettre, et donc, finalement, de concevoir des espaces avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ces actions. Et donc, il s'agit, au fond, d'une séance un peu spéciale, puisqu'il y a une sorte, semble-t-il, d'abolition des disciplines, donc traditionnellement bien un peu trop encore poisonnée, donc design, architecture, urbanisme, etc. Donc, la grande question qu'on se pose, c'est comment Patrick Bouchin, qui est un des acteurs principaux de cette manière de faire, est en tournée là, qui connaît tout à fait les tenants et les aboutissants de cette manière de pratiquer l'architecture, puisqu'elle est aussi l'auteur d'un ouvrage qui concerne la façon dont on fait les projets, et dont on peut remettre en question et interroger cette façon de procéder. Voilà, donc je me tais et je laisse la parole à nos deux invités. Merci. Alors, je pense qu'avant de commencer, même si la présentation sera, entre guillemets, atypique, parce que c'est un dialogue, donc quelque part, on va avancer et se présenter au fur et à mesure, mais peut-être juste un mot, je ne sais pas si Patrick Bouchin veut en un mot se présenter ou si on se lance directement. On se lance, on expérimente. On se lance, on se lance, on y va. Alors, effectivement, quand Catherine a proposé cette intervention, immédiatement j'ai pensé à la chaire, parce qu'il y a une base de travail d'ailleurs que j'avais présentée l'année dernière dans ce même cycle de conférences autour de la notion de social design, éco-design et la différence avec les démarches participatives. Et puis, entre-temps, il y a eu quelque chose de très heureux, c'est-à-dire que pour une convergence qui s'est faite d'une manière inhabituelle, car il faut le dire, on ne se connaissait pas personnellement avec Patrick Bouchin auparavant, finalement, on a présenté un projet de chaire qui s'appelle effectivement la chaire effet, dont l'idée a été portée au début par Patrick Bouchin. Et ensuite, j'ai rejoint ce projet en y apportant peut-être effectivement un cadre plus académique, quoique surtout là, nous sommes tout de même à la Sorbonne. Donc, je ne veux pas dire qu'une école d'architecture est un cadre académique, car nous n'avons pas suffisamment de légitimité. Mais donc, l'idée était d'avoir cette forme de convergence. Du coup, pour aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment la présentation de la chaire, puisque, je l'avoue, nous sommes encore en train de cheminer et tous les apports sont importants. D'ailleurs, je fais un tout petit peu de publicité. On fera un atelier de présentation de la chaire retransmise au Zoom le 18 mars. Et l'idée est d'être dans un processus collaboratif pour essayer de voir ce que cet acronyme pourrait vouloir dire dans une forme qui n'est pas simplement événementielle, mais qui est de s'inscrire un tout petit peu dans une durée, mais tout en étant un peu particulière. Donc, la séance d'aujourd'hui, je vous donne un peu les règles du jeu, quelque part, parce qu'on ne va pas se partager en deux le temps de parole. On se lance par thème. Je ferai juste une courte présentation. Ensuite, on va plutôt échanger. Et finalement, vous verrez, la chaire effet arrivera tout à fait à la fin. Voilà. Alors, je vais commencer le partage d'écran. Donc, effectivement, l'idée est de partir, comme je disais, de quatre thèmes. On va les découvrir ensemble. Donc, le premier, c'est quelque part inventer en faisant. Et c'est autour de cette notion de la valeur que peut avoir un prototype. Le choix de commencer par là, c'est pour dire, quelque part, l'idée d'inventer et faire fait déjà sauter un tout petit peu les disciplines. D'ailleurs, on peut parler d'une manière large de design social en partant, effectivement, de Maurice. Et donc, son inscription dans une réalité au 19e siècle de production, mais de production alternative, c'est-à-dire à une époque où la question de la machine et de l'industrie se pose. Et ça va façonner, certes, ce qu'on appelle aujourd'hui le design, mais en général l'architecture. Comment on peut avoir un processus qui est un tout petit peu alternatif ? Comment, finalement, quel est l'apport de l'artisan à la machine pour faire quelque chose qui soit probablement une série, mais qui ait un caractère unique ? C'est ça, quelque part, cette notion de prototype, c'est-à-dire de début d'une pensée, encore avant d'avoir un objet. Et du coup, ça présuppose toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait des objets. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'inscrit dans une logique de production ? Ou est-ce qu'on considère que le design est un outil immatériel, donc plutôt un processus qui peut prendre des formes différentes et, du coup, qui revendique par l'acte même de se faire une certaine liberté ? Quelque part, il faut faire, mais en étant, comment dire, sans vouloir nécessairement s'inscrire dans des histoires préconçues. Il faut être au plus près de la société pour faire de cette manière, quitte à faire effectivement des prototypes qui ne resteront que des prototypes. Alors, c'est là où j'utilise la figure de Jean Prouvé. Donc, d'image que vous connaissez tous, mais quand même, je la récontextualise très, très rapidement. Hiver 54, appel de l'abbé Pierre pour loger les personnes qui, dans le foie, effectivement, souffrent et n'ont pas de logements, Jean Prouvé répond, donc Jean Prouvé qui n'a aucun diplôme. Je le dis tout de suite, c'est un homme assez extraordinaire et a le sens, effectivement, de cette invention en faisant. Il propose un modèle de maison qui est tout à fait innovateur pour l'époque parce qu'il s'agit de quelque chose de montable et démontable avec une petite surface. La surface à l'intérieur fait seulement, entre guillemets, 52 mètres carrés, mais son côté accessible pour la mise en œuvre, son côté peu onéreux, y compris pour le choix des matériaux, son côté extrêmement ingénieux parce qu'il pose, vous le voyez dans l'image, un bloc central qui est un bloc de service, qui fonctionne aussi comme porteur de la maison, constitue quelque chose d'exceptionnel. C'est effectivement un prototype qui parle autant de la société et aussi des limites de la société qui n'arrive pas à accepter ce prototype. car on connaît l'histoire, mais je l'ai redit, ça ne sera jamais homologué, donc ça restera vraiment une pièce unique. Mais peu importe, ça renvoie à quelque chose qui était le propre de l'atelier Prouvé. On y faisait très peu de dessin, car Prouvé a souvent dit que le dessin en soi, enfin je vais y revenir tout à l'heure, le dessin en soi n'a pas d'utilité pour un projet, il faut directement fabriquer, mettre tous les acteurs autour du projet et discuter avec eux, les entendre. Donc malgré quelque part son succès, c'est vrai que cette maison est symbolique d'une manière de concevoir et d'être effectivement inscrit dans la société. D'autres formes émergent aussi, un tout petit peu plus tard, dans les années 60, de l'architecture qui se fait avec les autres. Ça paraît aujourd'hui presque évident, quoique on verra, ça ne l'est pas tant que ça, mais à l'époque c'était effectivement très très nouveau, et donc là je cite, surtout parce qu'il avait écrit, et ça aussi c'est important, parfois il y a des pratiques qui sont anciennes, mais qui n'ont pas été supportées par un travail théorique ou écrit, donc un travail de transmission. L'originalité de Giancarlo Decarlo, c'est donc d'avoir effectivement eu ce travail tout de suite d'écriture avec un article qui avait été traduit à l'époque tout de suite, après il a été républié en livre en Italie qui s'appelle donc l'architecture de la participation, et je souligne, traduit tout de suite en France, pratiquement deux ans après sa publication, dans une revue, et depuis, improuvable, comme si quelque part il y avait eu une sorte de disparition, mais ce n'est pas le seul exemple. Alors ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'on commence non seulement à avoir une idée de la multiplication des acteurs, en général, c'est-à-dire il n'y a plus l'acteur Beaux-Arts qui fait l'architecture, ça il y a tout effectivement, la contrainte sociale et celle de la construction qui le montre, mais il y a quelque chose en plus qui est revendiqué, c'est de dire qu'il faut que les futurs usagers rentrent dans cette logique. Et c'est intéressant, parce que, je le rappelle, Giancarlo Descarles était aussi, en 68, le commissaire de l'exposition de la Triennale, logé le plus grand nombre, qui avait donc une valeur extrêmement politique. Comme il y avait les manifestations, la Triennale ne fut pas ouverte, et Giancarlo Descarles fait le choix d'ouvrir les portes et de laisser les étudiants et puis aussi les ouvriers, enfin, on est en plein mouvement ouvrieriste italien en 68, aller détruire l'exposition. C'est, comment dire, une forme assez particulière. Et sinon, donc, si je parlais très rapidement de l'architecture, c'est parce que vraiment, il y a pour moi deux moments importants, en 68, 69. Donc, d'une part, il vit là de Gio Matteotti, parce que donc, Descarlo doit construire un quartier qui est un quartier social et il refuse de faire un projet simplement pour l'opérateur, donc le bailleur, la Societa Terni, mais demande à avoir l'association des habitants. Pas seulement au début, comme on le fait aujourd'hui dans les démarches qu'on appelle de concertation, mais tout le long. Et donc, il met en place une série d'ateliers au fur et à mesure, dans lesquels il explique d'abord qu'est-ce que c'est l'acte d'architecture, ce qu'il est en train de faire. Il travaille avec un sociologue qui s'appelle Demasi. Et donc, ils vont mettre en place deux ans, donc c'est un temps de projet extrêmement long, deux ans de mise en place des cellules pour écouter les personnes, pour les adapter, pour faire quelque chose qui soit du logement social, mais avec des caractères plutôt uniques. Avec la présence, ce qui est rare en Italie, je le signale de jardin et de potager, c'était vraiment une demande. Et du coup, c'est ce quartier dont seulement un tiers sera réalisé. En même temps, il y a une autre expérience qui est conduite, qui est celle de Lucien Creul, donc à Louvain-la-Neuve, pour construire le nouveau pôle universitaire, en 68, il faut réaliser à la fois les bâtiments de l'université et puis la maison médicale. Et là aussi, ça émerge plutôt des étudiants qui, eux, ils veulent quelqu'un qui soit capable de les écouter pour leurs besoins, pour la conception de ces lieux d'enseignement. Et de ce fait, ils ont recours à Lucien Creul, qui, quelque part, mais là, pour le coup, je laisserai sans doute Patrick, peut-être, en parler, qui met aussi au point un langage architectural qui, vous voyez, est très différent pour moi de celui qu'on vient de voir. C'est aussi dans l'extériorisation de la forme, une volonté d'afficher une forme de bricolage et de co-construction qui s'est faite avec effectivement les panneaux et avec le côté montable-démontable qui manquait complètement dans le village de Matteotti. Donc, pour moi, ce sont deux expériences qui mettent en place quelque chose qui est lié à ce besoin d'une grande société qui fait qu'on invente des prototypes. Et du coup, je finis très rapidement. Alors, si on arrive à une époque contemporaine, ces architectures qu'on a appelées alternatives, parce qu'elles étaient fondées sur des pratiques, aujourd'hui, on a changé de terme. Moi, j'aime bien utiliser le terme de Jeremy Thiel, spatial agency, car il souligne deux choses différentes. D'une part, il n'utilise pas le terme architecture qui est trop un mastodonte, qui refuse aussi le terme alternatif, car alternatif, ça veut dire par rapport à quelque chose qui serait normal. C'est pour dire, ça, c'est aussi une forme de normalité. Et puis, les pratiques d'architecture alternative parlent de pratiques. Or, le terme pratique, parfois, connote quelque chose qui est en réaction. Alors que le terme agency, agentivité, permet de dire qu'il faut être non seulement, comment dire, quelqu'un qui réagit au projet, mais on peut également être quelqu'un qui porte le projet, qui le co-conçoit avec les architectes. Bon, du coup, ils ont fait une grande cartographie. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir construire dedans. Là, je mets deux exemples parce que, voilà, ils sont un peu connus à l'atelier Boa et puis rural, l'architecture. Et du coup, à partir de ce premier thème qui est vraiment sur la multiplication des acteurs, sur l'importance du terrain, la valeur du prototype. Bon, déjà, une réaction générale peut-être de Patrick, car, j'insiste, c'est vraiment un dialogue. C'est complètement, voilà, proposé. donc, effectivement, peut-être quelques questions, effectivement, sur le terrain, la première, pourquoi l'importance d'être sur le terrain, comment on se détache de certaines références qu'on peut avoir pour inventer son propre terrain. Ensuite, peut-être une question qui va plus vers, effectivement, les disciplines, je ne l'ai pas dit, mais en effet, à chaque fois, il s'agit effectivement de juste oublier la limite disciplinaire comme celle-là de l'architecture. Et du coup, il y a quelque chose qui nous immerge plutôt dans une notion large de culture ou de dialogue avec peut-être les artistes. Et du coup, quelque part, là aussi, une réaction sur qu'est-ce que ça pourrait être une œuvre qui transmette une culture populaire et comment on arrive à agencer ça avec l'action des artistes. Je pense que pour un peu faire le... parce que j'ai refusé de me présenter et que comme là, tu as fait une présentation d'un résultat, d'un travail ou des personnalités, je pense que pour les étudiants qui nous écoutent, c'est important puisqu'ils sont en formation, il n'y a pas de formation idéale. Il n'y a pas d'école idéale, il n'y a pas de formation idéale et il n'y a peut-être pas une orientation prédéfinie. C'est-à-dire que c'est tout le problème de l'orientation quand on est dans un lycée et qu'on doit aller donc à l'université, c'est comment peut-on choisir une profession alors qu'on ne l'a pas pratiquée et qu'on en a un modèle figé et peut-être que le modèle, quand il est mis à l'épreuve, ne correspond pas à l'attente d'un étudiant qui voudrait rentrer dans la vie sociale parce que, ne l'oublions pas, on va à l'école pour être acteur de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on va à l'école parce qu'on est obligatoirement tous en activité pour pouvoir vivre ensemble. Les choses ne sont pas séparées. Alors donc, pour ce qui me concerne, moi, j'ai été formé, on pourrait dire, à l'ancienne par mon père, ce qui n'est pas courant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les parents ont déjà à mon époque, délégué l'éducation en dehors de la maison. Moi, j'ai été formé par mon père et en même temps, mon père se doutait bien qu'à l'époque où j'allais rentrer dans la vie, il fallait que je sois socialisé. Je ne pouvais pas être formé par mon père et être un artisan n'ayant qu'une seule formation professionnelle. Donc, il a volontairement alterné l'école et la maison comme s'il fallait les deux et il a même refusé le modèle en disant à l'école, tu y vas pour rencontrer d'autres jeunes du même âge que toi qui se posent la question de quelle sera leur position et leur place dans la société. Puis, en même temps, peut-être que ces jeunes ont des questions sur leur avenir que les professeurs n'ont pas. C'est-à-dire de dire qu'on oublie toujours mais à un âge au moment de la puberté et quand on voit qu'on va quitter le monde enfantin et qu'on va rentrer dans un monde adulte par un passage qui est l'adolescence, il y a un moment très particulier où on ne sait pas bien ce qu'on veut mais en même temps on a des idées utopiques ou des idées très arrêtées sur la vie que l'on veut mener. Et donc, on oublie toujours que c'est le moment où il pourrait y avoir une rencontre entre la personne qui sait donc qui enseigne et la personne qui désire celle qui va rentrer dans la vie. Alors du coup, j'ai été formé comme ça et comme tu donnais l'exemple de Jean Prouvé, je n'ai aucun diplôme. Donc, je n'ai aucun diplôme parce que mon père avait toujours dit il ne faut pas rentrer dans la compétition, il ne faut pas se battre pour avoir le diplôme et ne penser qu'à l'obtention du diplôme, il faut aller à l'école parce qu'il faut y aller pour apprendre quelque chose et comprendre le monde dans lequel on rentre. Donc, c'est en ça que très tôt et je suis allé d'ailleurs avec lui en 1954 sur l'été voir cette maison préfabriquée de Jean Prouvé. Donc, je m'en rappelle. Donc, en effet, je m'en rappelle des débats qu'il y avait autour et sur la très grande pauvreté et sur les bidonvilles qui étaient à la porte de Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai eu comme modèle on pourrait dire les trois personnes que tu as montrées Jean Prouvé, Lucien Kroll qui est devenu et qui reste un ami profond qui vit toujours et Giancarlo De Carlo que je n'ai jamais rencontré mais qui était pour moi donc le modèle formidable parce qu'en même temps il a été résistant au nazisme et on peut dire qu'il a appris il a appris enfin comme beaucoup peut-être aussi ont appris dans une situation de crise profonde que la société donc serait à reconstruire ou à construire et que peut-être ce moment où tout est par terre est un moment où on peut repartir. Alors, pour revenir à la question que tu posais ce qui est compliqué c'est comment apprendre quelque chose et apprendre cette chose en l'expérimentant et comment en ayant appris cette chose on pourrait peut-être avoir une modification de la chose apprise c'est-à-dire qu'est-ce qui donne envie que quand la chose est apprise elle est contestée elle peut être contestée ou elle peut être on peut rentrer dans un regard critique car quand on a appris comme on a acquis un savoir on a donc une capacité critique y compris à dialoguer mieux avec la personne qui dispense le savoir comme tu as abordé cette dénomination en effet que je suis d'accord avec toi qui est fausse alternatif je voudrais dire donc à côté et ne pouvant pas rentrer dans le droit commun en fin de compte c'est faire peut-être autrement expérimenter dans le droit commun dans le modèle pour savoir comment on peut faire mieux pour que ce soit plus adapté à la situation mais c'est pas alternatif de se mettre à côté et le défaut des mouvements alternatifs c'est que s'étant mis tellement à côté ils en ont été exclus c'est-à-dire que quand ils n'étaient plus là pour tenir à bout de bras le mouvement alternatif parce que c'est très fatigant les choses se sont effondrées et on a perdu énormément de choses à cause de l'alternatif il y a énormément d'expérimentations qui ont été faites et comme ça a été fait avec très peu de moyens on pourrait dire que même il n'y a pas d'archives et tu le disais tout à l'heure même pour Giancarlo Di Carlo même des revues même des livres qui ont été édités on a même perdu les choses quand elles étaient éditées alors tout ce qu'on a perdu qui n'ont jamais été collectés ou rassemblés parce que très souvent c'était des associations qui n'avaient pas de structure pour pouvoir conserver des choses alors c'est ça qui est compliqué c'est comment faire autrement tout en étant capable donc d'être critique et en étant critique d'accéder à la commande parce que c'est facile de dire qu'il faut faire autrement mais faut-il encore avoir la possibilité de faire autrement donc il faut pouvoir accéder à la commande et peut-être à la toute petite commande alors comme on va à ce moment tout à l'heure en parler sur cette idée d'échelle je pense que le petit est contenu dans le grand et le grand contient le petit et peut-être que par des moments d'aller-retour l'un irrigue l'autre ou l'un interroge l'autre ou l'un par son échelle est moins disons observé et moins contrôlé que l'autre et donc il faut dans sa vie faire des toutes petites choses avec beaucoup de concentration pour pouvoir éventuellement s'attaquer aux grandes choses et peut-être regarder comment dans la grande chose la petite chose peut aiguillonner la grande chose alors je pense que ça c'est très important y compris dans l'entrée dans sa vie et ça c'est aussi mon père qui me l'avait appris c'est qu'en fin de compte il n'y a pas d'âge pour faire les choses on peut étant enfant on peut avoir la résolution à un problème un enfant peut expérimenter quelque chose l'apprendre tout seul et résoudre lui-même son problème donc il n'y a pas de préalable à l'action l'envie est suffisante le courage est suffisant même on pourrait dire l'angélisme ou des fois je le fais exprès de forcer le terme de dire l'incompétence est très intéressante parce que l'incompétence retire ce qu'il y a des fois de doctrinaire dans l'outillage ou dans l'organisation de la société donc l'incompétence étant très utile on peut dire qu'il faut commencer tout de suite commencer très tôt et comme toujours apprendre tout le temps donc on en parlera avec Jean Prouvé c'est en effet toute chose est un nouvel apprentissage puisqu'à chaque fois on remet sur le métier on remet à l'épreuve de l'outil ou de la matière le contexte parce que c'est la question que tu posais aussi en disant est-ce que chaque chose est un prototype ou est-ce que chaque chose est spécifique à un endroit tout objet est contextuel culturellement toute architecture est contextuelle géographiquement et donc on pourrait dire qu'à chaque fois on reprend les mêmes outils mais les outils sont confrontés à de nouvelles matières et la matière est confrontée à une nouvelle demande et donc la forme apparaît et donc c'est pour ça que c'est magnifique parce qu'on pourrait dire qu'il est toujours possible d'inventer quelque chose et d'ailleurs c'est ce qui nous fait vivre et le défaut un peu là pour reprendre ce que tu as dit sur le dessin c'est que le dessin s'il est fait comme expression formelle de la chose à exécuter comme son nom l'indique la chose était exécutée alors que si le dessin accompagne la pensée ou accompagne l'intuition de la chose à fabriquer à ce moment-là le dessin permet l'interprétation il est une note d'indication et j'en prouvais donc dessinait admirablement bien le dessin de Jean était un dessin qui permettait pendant qu'il le faisait de montrer le geste qui venait d'être fait ou le geste que nous devions corriger pour faire mieux c'est-à-dire que le dessin était un peu il le disait d'ailleurs c'est la main qui dessine pour accompagner la main qui réalise et donc c'était très important parce que voilà et je raconte toujours cette histoire parce que personne ne la raconte j'étais donc je travaillais avec lui on est allé sur le chantier du siège du parti communiste français avec Oscar Niemeyer il n'y avait que la dalle en béton un peu comme le socle un peu comme pour la maison de l'abbé Pierre on pourrait dire c'est le même principe il y avait ce socle sur lequel on allait monter cette structure légère et allait donc se tenir sur les noyaux de circulation verticale et Oscar Niemeyer arrive et dit la courbe n'est pas bonne parce que ce bâtiment pour ceux qui le connaissent c'est une sorte de courbe et de contre-courbe et à ce moment-là les architectes d'exécution dont je ne tairai le nom disent mais si Oscar voilà on a regardé tes dessins et donc c'est tout à fait conforme il dit non non appelez-moi le chef de chantier le chef de chantier arrive un peu bredouille en se disant qu'est-ce qui va m'arriver et il lui dit est-ce que vous avez une craie et donc il lui donne une sorte de craie que tous les maçons comptent pour dessiner et il redessine au sol et à ce moment-là les architectes disent mais c'est la même chose Oscar dit oui mais je voulais que le maçon voit le geste c'est-à-dire qu'en fin de compte pour comprendre la courbe et la contre-courbe il fallait voir la souplesse du bras d'Oscar Niemeyer et de comprendre qu'en effet peut-être en ayant compris ça il pouvait construire le bâtiment moi je trouve cet exemple extrêmement magnifique ce que Jean Prouvé était là parce que donc les façades et tout et même là vous voyez c'est la rencontre de deux hommes où le dessin à la craie puisque Jean Prouvé il dessinait très souvent au tableau quand il faisait ses cours au Knam et donc il y a eu là pour moi une rencontre historique et une expression en quelques mots de le geste doit accompagner donc la construction et la construction n'est que geste comme le dit le roi Grand la grande héroïne de l'humanité c'est la main voilà donc c'était pas tout à fait une réponse à tes questions mais comme je sais lesquelles maintenant dans lesquelles on va rentrer j'avais besoin de faire ce préalable pour me placer merci pour cette récontextualisation générale alors j'ai choisi quelques-uns des travaux qui me paraissaient faire écho par rapport à ce thème pour relier toute cette réflexion sur la foi la participation le fait de ne pas être cloisonné par la boîte de s'ouvrir à des cultures au pluriel j'avais pensé effectivement je veux dire j'ai pensé à la ferme du bonheur ensuite un tout petit peu parce que c'est presque paradoxal comment quelqu'un qui peut penser quelque part ce travail aussi collégial comme la ferme du bonheur comment on peut dialoguer et pourquoi et justement quelle valeur d'archétype qu'est-ce que ça raconte le dialogue collaboration pour le projet avec Buren et puis effectivement sur l'idée alors là je parle vraiment en tant qu'architecte parce que là aussi c'est peut-être pas perceptible c'est vrai qu'on en fait des études d'architecture en Italie mais je pense ailleurs aussi il y a quelque chose qu'il faut pas rater c'est la Biennale qui en effet était tous les 3-4 ans autrefois c'était pas très régulier et on faisait une indigestion de dessins moi je me rappelle très bien de la première que j'ai vue où il y avait vraiment que des pavillons avec des dessins des dessins des dessins des dessins c'était l'accumulation de l'architecture dessinée et puis hop à un moment donné il y a Métavilla voilà qui est un vrai moment parce que je me suis toujours demandé comment on a pu accepter ça en Italie et voilà donc moi j'avais choisi simplement ces projets je ne sais pas si tout va en parler ou pas ou sinon on enchaîne ou si tout veut dire autre chose d'autres projets non 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 je pense que le choix il est très utile parce qu'il est progressif et donc c'est un très bon choix sur le premier c'est ce qui m'a fait complètement changer d'orientation je travaillais chez un architecte qui s'appelle Jacques Calice à la Défense et sur donc des équipements publics et lui il avait équipements publics et logements et donc en 1972 comme le chantier m'intéressait je suis allé sur le chantier et j'ai vu que la personne qui était sur le chantier ne savait pas ce qu'elle faisait donc j'ai voulu remonter cette chaîne entre celui que je rencontrais sur le chantier et moi combien il y avait d'interlocuteurs et donc j'ai vu qu'il y avait 12 interlocuteurs entre moi à l'agence donc au dessin et sur le chantier la personne qui réalisait quand j'ai vu qu'il y avait 12 interlocuteurs je me suis rendu compte qu'il y avait une perte d'information entre l'idée que je me faisais de la chose à construire et de la personne que j'avais rencontrée pour le construire en plus la dernière personne ne parlait pas le français et ne savait pas lire de plan donc je me suis dit je ne ferai plus jamais ce métier j'arrête et je ferai que des petites choses ou je pourrai parler à la personne qui réalise et donc la ferme de Bonheur elle est installée sur un terrain qui est un terrain qui a été exproprié par l'établissement public pour construire une partie de la faculté et ce terrain comme toujours était plus grand que le programme et donc il y a ce qu'on appelle des délaissés urbains et comme je travaillais à l'époque sur l'utilisation des délaissés urbains qui représentent 25% de l'aménagement urbain parce que c'est ce qu'on appelle les restes ou les chutes et qu'à l'époque j'accompagnais beaucoup d'artistes dont Roger Despré qui était un ancien de Zingaro pour lequel j'avais construit le bâtiment j'ai aidé Roger à s'installer sur un délaissé et à construire un théâtre qui à l'époque en France était 1200 francs donc on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est comme si on faisait un théâtre pour 1000 euros donc on a appelé ce théâtre donc lui il l'a appelé le favela théâtre et on a eu une interdiction de rire au public et donc après j'ai défendu l'idée que c'était une gloriette c'est-à-dire que c'est un bâtiment éphémère posé au milieu d'un espace vert et donc on a pu réouvrir mais jamais sans autorisation c'est-à-dire tout le monde a toléré l'installation de ce théâtre et jamais personne n'a donné l'autorisation donc on est sur un endroit de totale liberté avec une appropriation des espaces publics par ces animaux qu'il a à la ferme du bonheur donc c'est une très longue histoire je suis très proche de Roger et je suis en gros le passeur de l'œuvre de Roger c'est-à-dire que tout ce qui est dessiné conçu utilement et réalisé c'est lui et je suis un peu ce passeur cette aide qui lui permet de franchir les absurdités administratives mais c'est un vrai travail artistique pour la deuxième image c'est la cour d'honneur du palais royal j'étais donc dans le bureau du ministre de l'époque Jacques Lang en juillet 2004 1984 pardon et je lui montrais un projet très peu cher qui a fait date qui est le magasin de Grenoble qui est donc le premier centre d'art et je voyais qu'il n'écoutait pas c'était assez déplaisant parce que j'avais une maquette je lui montrais il n'écoutait pas et il ne cessait de regarder par la fenêtre et il a demandé donc à son délégué général qui était Claude Mollard avec qui je faisais le rendez-vous et toi qu'est-ce que tu ferais dans la cour d'honneur du palais royal car j'ai vu récemment quand j'ai reçu la reine du Danemark les raisons protocolaires ont fait que la cour d'honneur du palais royal a été vidée de ses voitures pour qu'elle arrive avec sa voiture dans la cour d'honneur puisque sur la rue de Valois ça n'est pas l'entrée d'honneur du ministère de la culture et il dit mais voyez comme quoi c'est une expérimentation je n'avais jamais vu cette cour sans voiture en fin de compte c'est une vraie cour académique de Victor Louis et de Fontaine de Persier et Fontaine et donc comment peut-on faire et à ce moment-là Claude Mollard se tourne vers moi et dit il faut demander à Patrick et à ce moment-là le ministre me dit mais vous feriez quoi je ferais une oeuvre d'art il faut commander une grande oeuvre d'art et à ce moment-là il dit on pourrait commander donc une oeuvre à Daniel Buren parce qu'on a eu des projets qui ont été refusés et comme moi je connaissais Daniel cette commande s'est faite donc comme ça sur une expérimentation d'un espace public vidé et moi ce qui m'intéressait dans l'architecture de Victor Louis et de Persier Fontaine c'est l'ordonnancement parce que je vois qu'à la fin tu verras parler de Vitruve ce qui m'intéressait c'était justement on pourrait dire la règle qui avait fait que dans cette composition de Victor Louis et complétée par Persier et Fontaine il y avait une harmonie des systèmes constructifs et de composition que je trouvais magnifique et donc avec Daniel on s'est inscrit dans cette composition puisque c'est la trame de Persier et Fontaine mêlée à celle de Victor Louis et donc du coup cette oeuvre a été une oeuvre qui a été pour moi déterminante car j'ai compris que l'oeuvre d'art par son expérimentation pouvait dépasser la réglementation et d'ailleurs on a été attaqué au tribunal parce que l'oeuvre on n'était pas passé devant la commission supérieure des monuments historiques je n'avais pas déposé de permis de construire je n'étais pas architecte et ainsi de suite et on a gagné parce que c'était une oeuvre d'art et qu'il est dit que toute oeuvre d'art pour être jugée doit être terminée donc j'ai terminé l'oeuvre et à titre d'indicatif j'ai eu la commande donc 14 juillet 13 juillet 1984 et j'ai livré l'oeuvre malgré le procès en juin 1985 c'est-à-dire qu'en un an j'ai inventé la commande encaissé le procès fait les travaux et livré la pièce donc c'est à ce moment-là je pense que j'ai compris le rôle que je voulais jouer et donc pour Metavilla puisque c'est le dernier et c'est donc pour dire la première fois où on me demandait quelque chose qui était au-delà de mes moyens puisque j'étais diplômé en rien je ne pouvais pas vraiment être l'architecte ou représenter la France en pavillon de la France mais je crois qu'on me l'a donné parce qu'il n'y avait pas d'argent on est venu me chercher parce que cette année-là on avait un mal fou au niveau budgétaire et il y avait un risque que le pavillon français soit minable et donc moi je me suis présenté devant le jury en disant je vais habiter le pavillon de la France mais comme on est dans un monde totalement dématérialisé tout le monde a considéré que c'était un concept philosophique habiter le pavillon donc j'ai laissé le malentendu s'installer j'ai vu après le jury j'ai été retenu et j'ai vu que le malentendu s'est installé et j'ai rien montré comme dessin et je laissais passer le temps volontairement et je savais qu'après ils ne pouvaient plus contester parce qu'il n'y avait plus le temps de corriger et c'est seulement un comptable un agent comptable qui a dit un jour mais je ne vois pas bien ce qu'on est en train de faire car je vois des budgets dans lesquels il y a marqué frigidaire lit oreiller vaisselle et tout et je ne comprends pas c'est une dernière d'architecture alors j'ai été reçu par l'agent comptable et je lui ai dit mais est-ce que j'aurai le droit d'acheter des ordinateurs il a dit bah oui bien sûr je lui ai dit alors donc des ordinateurs pour vous c'est de l'architecture oui oui bien sûr et casserole oreiller lit ce n'est pas de l'architecture il dit si mais ce n'est pas de l'architecture pour une biennale d'exposition pour une biennale j'ai dit mais attendez tout l'intérêt de la biennale c'est de montrer des choses tangibles ce n'est pas de montrer des dessins comme l'a dit Antonella ni de montrer des ordinateurs tout le monde en a à ce moment là on n'a pas besoin de la biennale on a besoin de la biennale pour se voir pour se toucher pour se rencontrer pour parler et moi je vais faire donc un lieu de faute hospitalité et on a donc joué sur ce terme ambigu qui met ta vie ici met ta vie là et en même temps sur la villa paladienne et comme le tout le sujet c'était aussi voilà la métastructure la métastructure ville et ainsi de suite c'était dans le même temps de dire dans le méta il y a le petit et il y a la villa et il y a la villa paladienne et il y a aussi la villa ça me suffit la villa qui est populaire et donc du coup on a fait un pavillon qu'on a construit nous-mêmes donc les architectes et donc j'ai invité des jeunes architectes qui n'auraient jamais accédé à la commande au lieu de faire venir des gens qui auraient exposé de l'architecture ils ont construit le pavillon de la France ils en ont assuré l'entretien la maintenance les repas le couchage et tout et on a fait donc plusieurs milliers de repas plusieurs centaines de nuits et on a fait des vraies rencontres et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pavillon pour certains pays comme mettons le Ghana Cuba et autres et donc on a décidé que le pavillon de la France serait le pavillon des pavillons et donc de temps en temps on effaçait Francia et on mettait Cuba à la place pour une journée c'était pavillon cubain et là ce qui est très étonnant c'est que donc ça a failli capoter parce qu'on n'a pas le droit d'habiter le pavillon la nuit les Giardini sont fermés la nuit et donc moi j'ai défendu l'idée de l'extraterritorialité de tous les lieux d'ambassade puisque vous l'avez vu à Sange il va bien se cacher dans une ambassade parce qu'on ne peut pas aller le chercher là où il est je me dis je m'enfermerai dans le pavillon français alors moi il me dit mais vous le ferez jamais j'ai dit mais si tous les soirs on fermera le pavillon à 18h on s'enfermera d'où l'idée du toit que vous voyez sur la photo où sur le toit il y a un mam une petite piscine et une douche du toit on pouvait voir une architecture de Paladio d'ailleurs et ensuite on a révélé que le terrain n'avait jamais été remis à la France qu'il était toujours italien et donc c'est assez drôle grâce à ça l'ambassadeur a signé l'acte qui n'avait jamais été signé depuis je crois 1804 ou 1805 avec l'Italie vous voyez comme quoi agir c'est révéler agir c'est penser agir c'est être surpris et agir c'est réunir et donc tout ça on pourrait dire c'est une co-construction sociale philosophique mentale matérielle ça n'est pas une co-construction où on joue au castor et on croit que voilà on peut tout faire soi-même pas du tout c'est une co-construction parce qu'une société elle est on ne peut vivre que parce qu'on est ensemble donc c'est une réunion du tout du droit et aussi bien du politique et aussi bien du technique et peut-être même de l'artistique et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Daniel Buren et en rigolant avec Daniel on a parlé de ce moment où on roule une pierre devant un monument et au moment de la résurrection la pierre a bougé et on voit que le Christ a quitté et tout et Daniel a fait des tambours et en même temps je ne les ai pas mis dans le sens transversal mais comme ça rayonnant et ces tambours étaient en même temps peut-être les tambours de la joie et de la fête que le pavillon de la France se réveille voyez comme quoi rien n'est fait tout de suite et peut-être qu'en se faisant on peut faire mieux mais tout le monde intègre ce mieux parce que tout le monde y a participé tout le monde se sent responsable de la chose et jamais personne n'a critiqué après le fait qu'on dormait dans le pavillon de la France on est devenu d'ailleurs à cette époque le lieu le plus prisé de Venise pour des soirées dont on ouvrait tous les soirs voilà donc ces trois exemples sont au contraire presque toute ma vie alors je vais enchaîner avec le deuxième thème la technique évidemment je choisis le terme parce que exprès en disant une chose en effet c'est toujours autour de la technique qu'on pense pouvoir faire les grandes séparations et là où on imagine qu'il y a à chaque fois des grands tournants et on a construit surtout dans le discours de l'architecture une forme de discours linéaire comme quoi on ne pouvait qu'avancer de manière droite vraiment d'un passé vers le futur et de temps en temps on met en scène une rupture or effectivement reprendre le terme technique sans parler de la philosophie de la technique je ne le ferai jamais parce qu'il y a quand même une philosophe qui est experte de ça donc voilà mais je reprends ce terme surtout pour le remettre dans un contexte ancien l'image que j'ai choisie c'est celle effectivement d'un usage contemporain des technologies et donc je vais très très vite dérouler ce thème pour qu'on puisse dialoguer et donc l'idée est de dire la techné c'est finalement ce que Vitruve appelait quelque part la solertia c'est très intéressant parce que quand on regarde dans ces textes on ne trouve pas le terme technique on trouve scientia qui effectivement parle plutôt des connaissances et puis le propre de l'architecte c'est cette solertia qui en effet vient du latin pour dire seulement de l'art de l'art entendu effectivement comme une capacité à maîtriser tout ce qui est du domaine artistique et du fer c'est un tout petit peu ça et du coup il y a une forme d'intelligence intuitive de la technique qui s'est perdue au fil des siècles sauf pour quelques-uns qui a su effectivement la récupérer et c'est dans ce sens-là donc que je pense à prouver pour moi cette histoire de la technique vraiment non pas comme un piège dans lequel on s'enferme mais une capacité à se créer des libertés c'est vraiment représenté par son travail et peut-être par un événement il y en a d'autres moi j'en cite un c'est au moment où il passe de l'atelier de la rue des Jardiniers et on utilise encore le marteau et on est en plein de l'héritage de l'école de Nancy qui avait certes une portée politique mais quelque part était encore inscrite dans une logique artistique au sens un peu classique malgré tout même s'il y avait l'industrie et tout ça quand il passe dans l'autre atelier la première chose c'est qu'il décide d'utiliser comme technologie celle de la lame de métal et du coup de faire de la tôle pardon la lame de métal le mot ne me réveille pas de la tôle et de faire l'acquisition d'une plieuse les impacts sont multiples même si c'est un objet technique d'une part il revendique la tôle parce qu'avec la plieuse il pourrait être directement dans une logique de fabrication de l'objet et du coup il peut se passer du dessin c'est ce qu'il dit il y a quelques traces et quelques témoignages et puis c'est formidable parce que on passe d'une logique individuelle de personnes qui utilisent le marteau à une machine autour de laquelle tout le monde dans l'atelier s'alterne c'est à dire il refuse la systématisation et séparation tayloriste du travail pour dire qu'il y a des groupes d'ouvriers qui tous participent au travail il y a des tâches on va dire à tour de rôle et donc tout le monde est confronté à un moment donné à la plieuse et de ce fait il met aussi en place un système de redistribution des bénéfices fait en fonction des objets qui sont discutés donc quelque part pour moi c'est vraiment un symbole d'un choix d'un objet technique le choix d'une technique mais qui a effectivement une capacité à être ensemble l'autre approche de la technique et là je vais très vite c'est plutôt les expériences qui sont faites dans les années 70 en Italie et qui mettent en place quelque chose qui s'appelle la technologie povera le terme est utilisé par Riccardo d'Alisi et puis aussi beaucoup évidemment par Hugo Lapietra et les deux ont un discours comme quoi ils disent que la technologie povera donc ce travail ce n'est pas une alternative à l'industrie mais c'est une manière de récupérer des nouveaux champs de pensée c'est-à-dire de s'ouvrir des possibilités de penser différemment et effectivement Hugo Lapietra le répète souvent c'est aussi quelque chose pour dire que l'outil quelque part n'est pas simplement l'usage qu'on peut faire mais c'est effectivement la manière de penser et d'inventer et du coup la technique offre de la liberté ce n'est pas quelque chose qui enchaîne les personnes dans une forme de pensée et ça permet aussi de redonner la parole à des personnes donc ça poursuit quelque part le discours sur la participation avant de venir à cette image que je commenterai rapidement je voulais lire très rapidement deux citations qui permettent de lier d'une manière paradoxale parce qu'on n'y pense pas naturellement les logiques de la participation qu'on a vu tout à l'heure vraiment du collaboratif du fait d'ouvrir à tous donc de dépasser les frontières disciplinaires et les compétences la technique la technologie et la possibilité d'aller vers même des technologies contemporaines donc deux citations Rudofsky parce qu'en effet ça demande à réponser l'architecture la première Rudofsky il dit qu'il y a beaucoup plus à apprendre de l'architecture avant qu'elle ne devienne un art expert c'est-à-dire qu'effectivement on revient sur cette notion de solaire de capacité à avoir l'intuition de ce qu'il faut faire plus que rentrer dans des codes et le deuxième c'est Bateson donc très grand penseur alors biologiste mais penseur de la complexité qui dit qu'en effet la limite pardon des systèmes qui sont contemporains à son époque c'est le fait d'être rigide ils ont montré leur effet létal sur le long terme car ce sont des paradigmes dans lesquels on a la perte de la flexibilité donc quelque part cette pensée celle de Bateson qui est absorbée par des personnes et j'arrive comme Christopher Alexander par exemple pose la question de la flexibilité y compris dans la pensée de l'architecture et du coup la technique ou mieux la technologie n'est pas cet outil de performativité qu'on voit aujourd'hui avec les nouvelles technologies mais ça devient une technologie qui aide à réintégrer cette flexibilité donc effectivement le travail d'Alexander je le pense par rapport à la notion de paterne parce que les paternes en effet remettent en discussion la création individuelle et on met plutôt en valeur le modèle culturel qui est porté par plusieurs il l'utilisera pour la conception du campus de l'Oregon je le dis au passage en effet il y a toujours une histoire d'université d'école de lieu de transmission derrière tous ces tests déjà avec Lucien Kroll et puis on y arrivera tout à fait à la fin donc c'est tout à fait intéressant comment finalement le meilleur lieu peut-être pour penser la société en devenir ça a toujours été les lieux de transmission et du coup de ces faits le dialogue avec le numérique auquel on pense jamais qu'on en pense au social design qu'on en parle de la participation on pense au bricolage et on exclut presque automatiquement cet usage possible du numérique comme capacité et ça a été fait alors de deux manières que je ne veux pas détailler mais c'est donc Christopher Alexander d'un côté avec ses treillis et ses paternes et puis plutôt la notion de Gordon Pasque qui va donner lieu à quelque chose qui s'appelle les logiques sociales de l'espace et donc une refondation numérique du vernaculaire comme possibilité d'avoir de réouvrir à la flexibilité donc ce sont des choses qu'on laisse un peu à la marge quand on parle aussi de l'évolution des techniques et donc voilà je voulais juste faire cet aparté c'est vrai que quand on pousse cette logique de flexibilité et d'intégration au bout les technologies peuvent servir effectivement aussi pour accueillir les expériences d'usage et c'est ce qui permet de dire que l'architecture il faut la vivre peut-être plutôt comme comment dire comme une expérience de concern de choses qui nous concernent plutôt que simplement quelque chose qui est un fait un objet une technique voilà et il y a des expériences tout à fait contemporaines qui réquestionnent effectivement on va dire même la manière classique dans laquelle on voit la construction d'une certaine démocratie participative en effet pour moi c'est vraiment une lecture personnelle sur laquelle on peut discuter entre le choix que prouver fait d'un outil qui permet une forme de démocratie et puis certains usages après bon il faut se méfier évidemment mais certains usages qui sont moins spectaculaires des nouvelles technologies peuvent peut-être permettre aujourd'hui aussi des réinventions de tout ça du coup j'en viens aux questions effectivement la technique évoque effectivement à la fois l'artisanat et l'industrie qui sont toujours pensés dans une opposition est-ce qu'il faut vraiment penser ça cette opposition ou avec prouver on peut penser différemment la technique comme quelque chose c'est-à-dire pour repenser le système industriel sans le nier sans arriver à des paradoxes effectivement aussi quelque chose qui est lié au design parce que finalement c'est ce terme design qui pour moi correspond le mieux au terme solertia c'est quelque chose qui permet d'avoir à la fois la création l'intuition et la technique et pourquoi finalement on le nie autant et puis deux questions un peu plus orientées c'est sur encore avant les technologies mais sur les objets la valeur des objets est-ce que quelque part tout ça ne porte pas non seulement à dire on ouvre l'architecture les auteurs on change mais finalement à faire changer complètement les formes même de l'esthétique du design ou de l'architecture autre chose que Prouvé a fait pour comment dire pour son effectivement le fait qu'il a refusé d'avoir un style il a toujours dit il n'y a pas de style il n'y a que des objets qu'on qu'on produit donc voilà ça c'est quelques questions je ne sais pas s'il y a quelques réactions Patrick avant de montrer ce que j'avais choisi sur cette question des techniques les types l'industrie la relation à l'artisanat non je vais si si je vais intervenir puisque donc là encore une fois si tu veux les personnes que tu as choisies soit je les connais pour certaines je les ai connues soit d'autres je les ai lues et donc j'ai été formé y compris par des lectures que mes professeurs ne me tenaient pas donc là aussi pour les étudiants qui nous écoutent je pense que à un moment donné il y a un tout qui se met autour d'une formation on peut aller au cinéma et apprendre j'ai appris énormément de choses par le cinéma mais j'ai appris énormément de choses par des lectures y compris par des lectures d'anthropologues ou des lectures d'ouvrages techniques ou des essais philosophiques sur la technique alors pour revenir en effet la grande question c'est la technologie elle s'expérimente avant de la penser c'est-à-dire que quand on voit tous les outils que les hommes ont inventés dans le monde ce sont des outils qui ont été inventés depuis le début de l'histoire de l'humanité par expérimentation ils ont d'ailleurs été d'abord nécessaires on n'invente pas un outil pour un outil on a une nécessité de prolonger sa compétence de sa main d'améliorer son geste et donc du coup on expérimente quelque chose ça peut commencer par un prolongement technologique de son corps qui est un film et qui après de génération en génération d'expérimentation en expérimentation fait d'ailleurs peut-être un grand foisonnement d'un même outil qui n'est pas tout à fait pareil suivant ce que l'on fait avec on peut penser à la fourchette à la cuillère quand on fait des fouilles archéologiques d'ailleurs on ramasse très souvent des objets infimes des objets usuels infimes et qu'est-ce qu'on regarde tout de suite quelle technique quelle matière quel usage c'est pas une œuvre d'art on n'est pas du tout dans le régime de l'œuvre d'art mais on voit bien que voilà on ne peut pas être séparé de la technique tout homme est relié à la technique et le grand drame ça serait qu'il y ait une période où on serait donc volontairement éloigné de la technique d'ailleurs pour perdre un pouvoir d'action alors on peut on pourrait prendre le plus présent comme l'informatique c'est assez étonnant c'est un outil qui nous dépasse parce qu'on n'est pas capable d'expliquer comment il marche mais pourtant maintenant il y a des gens qui commencent à réparer les outils informatiques qui sont en panne ou à reconfigurer les outils informatiques qui sont en panne et ces gens-là n'ont pas fait d'école c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à l'école en disant je prends la voie maintenance des outils informatiques des téléphones il y a des gens qui ont par nécessité réparé des téléphones et ont expérimenté pour les réparer et grâce à ça on trouvait comment les réparer et donc par le petit on a des gens des bricoleurs des réparateurs des gens sans formation ou d'autres avec une hyper formation il n'y a pas de c'est pas pour défendre l'un contre l'autre mais qui sont en dehors du système qui grâce à cela nous apprennent les choses regardez même l'usage de certains outils informatiques il y a des enfants qui ont une meilleure dextérité pour se servir d'outils parce qu'ils les ont expérimentés ils ne les ont pas appris à l'école l'éducation nationale n'a jamais donné un cours d'informatique aujourd'hui elle dit il faut être informatisé pour pouvoir suivre les cours mais elle n'a jamais formé c'est une école de la rue qui a totalement une école donc de l'expérimentation qui a fait que les populations se sont appropriées cette nouvelle technologie donc la technologie on l'a on l'expérimente on vit avec et éventuellement après on la théorise et donc pour revenir à Jean Prouvé sur le modèle que tu donnes c'est parce que il avait vu justement en travaillant dans l'atelier donc de son père et de son grand-père il avait vu que la forge il avait connu la matière c'est-à-dire que d'ailleurs il était imbattable quand tu lui montrais une pièce et tout il pouvait dire à quelle température elle a été faite avec quel métal elle a été faite et tout mais comme il voulait en même temps être un économe il était très économe il a pensé que la tôle était donc plus économe que voilà que la billette ou éventuellement que voilà la barre d'acier et autres et donc il a voulu prendre la tôle et pour que la tôle tienne il faut la nervurer car elle ne peut pas tenir sinon c'est une feuille le feuillard de tôle que ce soit un feuillard d'acier ou d'aluminium qui est une sorte de ruban il n'y a pas une nervure qui fait une sorte de petite pli qui permet qu'elle tienne c'est pour ça qu'il a fait rentrer la plieuse la plieuse est quelque chose de très simple et pourquoi il a fait rentrer cette plieuse c'est qu'il y a un très grand savoir-faire qu'on appelle donc les plombiers zingueurs ceux qui font les toitures et vous le regardez des fois sur le trottoir la personne arrive avec des feuilles de zinc elle est sur le trottoir elle n'a qu'une plieuse à main qu'elle actionne avec son bras et elle fait donc sur le trottoir la tôle relevée donc en zinc qu'elle pose après en toiture et ces deux relevés elle met un closoir qui empêche que l'on rentre c'est assez étonnant c'est une tôle qui n'est pas soudée qui est bord à bord entre les deux il y a un morceau de bois et sur ce morceau de bois on cloue un closoir dans le closoir après on bouche éventuellement autour du clou pour éviter que l'on rentre par le clou mais si ça rentrait par le clou ça irait sur le bois le bois pourrait absorber l'eau et la toiture étant ventilée il n'y aurait pas de fuite dans les logements et donc j'en prouver était très admiratif de l'emboutissage et du pliage et c'est comme ça donc qu'il a considéré qu'il fallait faire une maison légère pour consommer moins de matière peut-être une maison qui pourrait transporter ces outils sur place la plieuse qu'on voit sur la photo et la plieuse de l'atelier et qu'il a eu jusqu'à l'atelier de Maxéville mais très souvent il y avait des plieuses portables qu'on emmenait sur les chantiers donc je pense que là on a l'exemple de quelqu'un qui a un savoir archaïque un savoir ancestral la forge plusieurs dizaines de milliers d'années l'arrivée de la forge et du métal et en même temps quelqu'un qui peut regarder ce que l'industrie propose du feuillard mince de la feuille donc avant on ne savait pas le faire et donc du coup il dit s'il y a une feuille qui arrive sur le marché alors la feuille je la rendrais aussi rigide peut-être qu'un métal plein donc c'est ça qui est formidable chez cette personne c'est la curiosité et la réadaptation ou l'adaptation d'une technologie qui arrive mais on peut prendre un autre exemple moi j'ai beaucoup d'amis médecins et j'ai un ami qui était ce qu'on appelait des doigts d'or il était celui qui savait coudre les cœurs artificiels parce qu'on mettait un cœur artificiel le cœur est très complexe mais il faut raccorder cette machine avec des tissus et les tissus sont en général en mauvais état si la personne a un cœur en mauvais état elle a des tissus en mauvais état et donc cette personne avait des doigts d'or elle savait coudre le rabouter comme on dit et savoir faire des points des nœuds que personne ne savait ça n'empêche qu'un jour il a pensé qu'il n'avait pas atteint l'excellence il est allé voir les denteliers de Calais car ce ne sont pas les femmes qui font les dentelles mais les hommes et ces hommes savent en fin de compte faire des nœuds quand sur la chaîne quand il y a des milliers de fils et qu'il y en a un qui craque il faut pouvoir donc arrêter la machine très vite faire un nœud glissant et ce nœud glissant ne se voit pas quand la dentelle est vérifiée d'un nœud très compliqué et donc Arrigo Lessana il a complété son savoir en allant voir des denteliers et les denteliers étaient d'ailleurs très surpris de rendre un service à un cardiologue qui était une sommité on pourrait dire donc c'est pour ça que le nœud existe depuis aussi 10 000 ans comme la forge le nœud le chat de l'aiguille et l'aiguille en corne avec le chat qui est dans l'aiguille pour coudre les peaux et c'est le même outil depuis peut-être je ne sais pas 25 000 ans même plus que ça je pense pour l'aiguille et aujourd'hui c'est avec ça que l'on raboute et que l'on coud encore quand on fait une opération et pourtant l'opération elle s'améliore les soins s'améliorent et c'est toujours une aiguille un fil et deux tuyaux et deux vaisseaux que les hommes avaient les mêmes l'homme même peut-être de Cro-Magnon avait le même que nous donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se détache qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent et des fois c'est pour nous empêcher d'être autonome il faut très vite comprendre pourquoi ils sont faits mais il y a des fois des outils nouveaux qui ne peuvent pas durer parce qu'ils sont trop en avance et donc les gens ne peuvent pas s'en servir ou ils coûtent trop cher à s'en servir et donc on revient toujours à l'alimentaire et c'est un peu voilà quand Dalizi va dans des quartiers populaires à Naples pour apprendre aux enfants à éventuellement faire des meubles ou faire des constructions avec des choses qui sont ramassées dans les ordures c'est cet acte-là c'est en fait vous avez de manière intuitive entre vos mains et vous avez devant vous même si vous êtes très pauvre de quoi construire le monde et pour finir il n'y a pas plus populaire que l'architecture c'est un art populaire on est tous habitants on est tous expérimentateurs d'une architecture on a tous bricolé on a tous réparé sa maison et c'est invraisemblable de nous faire croire que c'est un art réservé à des techniciens et on n'a jamais aussi mal construit que maintenant c'est un artifice de technologie mais c'est absolument pas une technologie profonde on construit très très mal ça va nous coûter très cher et dans quelque temps on sera bien obligé de revenir à des choses élémentaires que nous pourrons réparer nous-mêmes éventuellement réemployer parce qu'on ne pourra plus consommer de nouvelles matières et on va devoir se resserrer d'une matière existante donc je pense que les exemples aient aussi été juste parce que l'informatique a sa place pour travailler sur la complexité c'est un outil complémentaire de la complexité mentale de l'homme mais ce n'est pas un outil qui remplace la complexité humaine mais voilà la scie et le clou de Dalisi est aussi élémentaire que le binaire parce que en fin de compte l'informatique ce n'est pas grand chose c'est moins important que l'invention du zéro dans le système décimal je vais montrer juste une chose ce qui est fort avec Dalisi c'est qu'il y avait les enfants il y avait aussi les étudiants de ses étudiants à l'université c'est-à-dire qu'il y a quelques générations qui ont été marquées par son discours alors comme pour tout à l'heure quelques images et puis on voit comment on fait pour les commenter alors j'ai choisi des choses un peu peut-être atypiques mais justement qui m'avaient parce que quand on parle technique on a tout de suite une idée alors qu'effectivement il y a des types ou des typologies qui peuvent être questionnées différemment donc j'avais trouvé ça mais voilà c'est à voir si on en parle ou pas ensuite évidemment le théâtre Zingaro alors je l'ai fait exprès de prendre une image pas très belle parce que justement je trouvais que c'était vraiment lié à cette notion du dessin qui transmet le croquis qui transmet une technique constructive et probablement une manière de penser le processus plutôt qu'avoir l'image elle-même et puis pour finir deux choses alors là c'est le unique parce que je trouvais que c'était intéressant la manière de penser effectivement de se glisser dans un espace et de jouer avec une forme de rétro-technique ou d'absence de technique et de la même manière la condition publique qui permet aussi une réinvention donc je l'avais fait un peu exprès de prendre là la résidence on va dire qui a été faite par Yes We Camp pour dire que si tu es d'accord que finalement il y a certaines architectures qui sont faites et même quand elles ont ces connotations comme ça un peu techniques si on laisse la liberté on peut inventer et réinventer leur usage donc je ne sais pas si tu veux les commenter ou en commenter une non je pense que je vais en effet traiter peut-être les traiter ensemble la première chose les premières images que tu as montrées c'est parce que j'ai fait mon service militaire au titre de la coopération et que en Côte d'Ivoire et que je dirigeais donc la cinémathèque et comme je tournais en brousse avec mon car cinéma j'ai fait des relevés donc d'architecture africaine et donc là ce sont des dessins que voilà et des photos que j'ai faites pendant mon service militaire alors c'est vrai que ce voyage en Afrique m'a montré que voilà Rudofsky avait raison et que peut-être une grande partie de l'architecture humaine est méprisée puisqu'à l'époque il fallait démolir les cases pour les construire en dur et que donc peut-être que voilà l'habitant est lui-même porteur d'une culture et d'une réparation permanente de la maison parce que cette maison en terre elle est réparée chaque année après la saison des pluies elle est complétée par les gens qui en héritent et tout et donc c'est une sorte d'architecture sur elle-même comme on dit voilà donc voilà j'ai été très marqué par cette période de 18 mois en Afrique et puis pour les autres pour Ozingaro c'est parce que voilà moi j'ai toujours été sensible avec ceux qui voulaient très tôt rentrer dans la vie professionnelle et ne considéraient pas qu'il fallait faire des études sans arrêt pour avoir la connaissance complète avant d'agir donc comme le père de Bartabas était architecte et qu'il était désespéré par son fils qui faisait du cheval il me l'avait envoyé donc dès l'âge de 17 ans je me suis occupé de lui pour lui faire voilà des chapiteaux et autres et un jour il a eu les moyens de faire son théâtre en dur et le dessin que tu montres est un dessin qu'on a fait dans un café sur une table sur une nappe en papier où c'est lui qui racontant ce qu'il allait faire comme spectacle a défini la forme l'entrée dans les quatre points cardinaux c'est parce qu'il voulait faire des croisements de galop de triple galop avec des chevaux qui se croisent de manière très élégante en même temps très brutale et après il voulait que le public en rentrant voit les stars et passe par les loges donc c'est pour ça qu'il y a un bâtiment long contre ce bâtiment carré qui est le bâtiment par lequel tu passes en allant au spectacle et tu passes au-dessus des écuries et donc tu vois les chevaux qui joueront après donc c'est un peu comme si tu réhabilitais le vivant qui ne parle pas le cheval mais qui est présent qui est un corps vivant et avant tu t'assieds et seulement quand tu es assis dans ce carré aux quatre angles aux quatre passages enfin aux passages croisés les chevaux arrivent par un des quatre donc parce que l'écurie est réglée là et même quand il ressort de la piste il retourne dans sa loge donc on peut dire que le dessin c'est Barthavas qui l'a fait c'est ma main qui l'a dessiné d'ailleurs ce dessin là n'est pas un dessin de moi mais de Jean Harari avec qui j'étais associé et c'est Jean d'ailleurs c'est l'écriture de Jean celui-là qui a fait ce dessin et ensuite pour les autres c'était de dire les bâtiments industriels tels qu'ils existent on doit les garder le plus possible dans leur état d'origine pour montrer l'architecture dans laquelle le travail s'est effectué au 19ème c'est pas pour magnifier la forme magnifier la construction magnifier peut-être la richesse de l'industriel qui a construit mais c'est pour montrer là où on travaillait au 19ème et comme à Nantes c'est un le lieu unique et le lieu où on fabriquait les petits beurres lus et que tout le monde à Nantes a travaillé chez lus ou que tout le monde à Nantes a mangé un petit beurre parce que les petits beurres cassés étaient donnés aux ouvriers qui les donnaient à tout le monde donc c'est comme si on avait mangé un morceau de la ville ou un morceau d'une usine et quand lus a quitté ce bâtiment il ne l'a pas quitté parce qu'il faisait faillite il l'a quitté pour se mettre à la périphérie et donc j'ai décidé de le garder dans son état d'origine d'en faire le moins possible et sur cette photo j'ai donc appliqué à la règle le règlement incendie vous avez un chapiteau qui doit être protégé au feu parce qu'il est un support en corbeau d'une poutre du dessus donc j'ai fait exprès de lui envoyer de la projection comme du coton et après le poteau vertical il est aidé par le mur rouge qui lui est en bri et le poteau noir qui est devant nous il est en fonte et donc comme le pompier voulait que je l'habille de 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 et que je savais qu'il serait abîmé j'en ai démonté un et j'ai fait faire un essai au feu dans un laboratoire du CSTB pour prouver qu'il avait une résistance au feu puisqu'on n'avait pas les notes de calcul possibles et donc c'est encore une fois une expérimentation qui devant pompier tout a révélé il fallait mieux démonter un poteau et passer à l'acte plutôt que d'essayer de dire puisqu'on ne sait pas on l'annule on l'habille de plâtre et donc voilà ce hall est l'expression on ne voit pas d'un d'un règlement incendie et un peu plus loin derrière la personne qui est en noir il y a un poteau qui est habillé avec des planches noires parce que là le poteau qui descend il tient l'escalier et lui il ne tenait pas il fallait que je mette du coton mais comme le coton allait s'abîmer à cet endroit là j'ai mis quatre planches donc vous voyez une fois c'est des planches une fois c'est du coton une fois c'est une expérimentation mais c'est c'est de remettre tout le monde devant ses responsabilités et pour la condition publique quelques jours d'après c'était de dire que en gros on allait faire de l'usine une rue une nouvelle rue c'est à dire que voilà c'était une sorte de cour intérieure de l'usine qui servait pour les camions et dans le concours tout le monde réhabilitait cette cour en construction et moi j'ai redonné un espace privé qui était l'espace privé de cette usine comme devenant un espace public une rue du quartier comme c'était un quartier très populaire en rénovation urbaine c'était de dire j'offre l'équipement culturel offre un espace public au genre du quartier qui n'est rien d'autre qu'une rue pour que les enfants ils passent en vélo et tout et non pas de fermer un équipement culturel voilà donc comme quoi vous voyez il faut que toujours tout acte soit intuitif tout acte doit se relier au réel tout acte doit se conformer aux normes actuelles et non pas de se mettre à la marge et de la retourner pour la rendre compréhensible voire humaine voilà c'est de rétablir la loi et l'homme et si jamais elle ne l'était pas alors ce serait de dire il faut combattre il faut combattre et avoir une nouvelle loi qui nous protège mieux sur ce sujet donc ce n'est pas de l'architecture c'est pour ça que c'est assez drôle c'est du design ce n'est pas de l'architecture ce n'est pas de l'urbanisme ce n'est pas du paysage c'est du design et ce n'est pas du design au sens de l'esthétique industrielle en France le design c'est de l'esthétique industrielle c'est du design au sens de la méthodologie et donc c'est en ça si on voulait revenir à Vitruve c'est en ça que ça pourrait se rapprocher de Vitruve parfait et du coup j'enchaîne parce qu'effectivement cette histoire de dire que c'est du design ça implique aussi ah là c'est pas grave ça a mis trop en gros c'est pas grave ça implique aussi le fait qu'on peut être à travers les échelles à la fois par ce que l'on voit et puis aussi quelque part la manière dans laquelle on intervient dans les territoires si le design effectivement parce qu'il est aussi design industriel le design et en même temps ça peut être une stratégie un projet pour un grand territoire avec tous les enjeux c'est parce qu'il a cette ductilité effectivement et après le designer doit se poser effectivement comme la personne capable de jouer avec ça donc effectivement très rapidement parce que là j'aimerais bien qu'on rentre plus qu'on arrive à la preuve par sept donc là je l'annonce très rapidement le troisième thème c'est contexture alors le terme il est parce que j'ai vu là que la photo a été l'image s'est agrandie et ça l'a effacé le terme c'est un néologisme encore une fois de prouver je suis désolée mais là j'ai fait vraiment mon retour vers prouver comme je sais qu'en plus tu le connais bien mieux que moi voilà donc c'était l'occasion donc ce néologisme il l'utilise pour dire une chose c'est lié à ce que j'ai dit tout à fait au début c'est à dire il ne faut jamais dessiner une forme mais faire des constructions qui ont une forme c'est à dire il y a une capacité d'adaptation à chaque fois à ce qui est environnant et c'est très beau parce que l'architecture normalement arrive et elle se pose tandis que là il y a une forme de porosité qui fait qu'effectivement on peut faire des choses ultra techniques des choses plus ouvertes sur la nature des choses qui s'intègrent intégralement au paysage et c'est ça cette capacité de contexture or la question de penser ça donc il y a effectivement une pensée du grand territoire qui est liée à régénération et résilience mais pour pouvoir faire ça pour pouvoir être dans cette logique effectivement de dessiner des nouvelles stratégies il faut aussi que la règle que la norme accepte un comportement qui transgresse quelque part les échelles et du coup comme on l'a vu depuis le début c'est toujours une discussion je ne veux pas dire que c'est une lutte mais c'est au moins une négociation avec la norme qu'il faut faire je choisis juste deux petits exemples pour quelque part la gouvernance qu'ils ont mis en oeuvre d'une part Amshire Park que tout le monde connaît et qui est intéressant parce qu'encore une fois un site industriel déprise industrielle question sociale et finalement on a fait une IBA donc une exposition internationale mais qui n'est pas du tout une exposition parce qu'en effet elle a vocation à créer un projet réel dans un temps délimité et c'est porté celui de l'IBA Park-Emscher entre 89 et 99 par le land de la rue qui arrive à avoir des financements du land de l'Europe et des communes c'est très important pour moi de souligner qu'il y a ce triple financement parce que c'est un projet entre guillemets dans lequel on établit un protocole quel projet la ville veut faire et c'est sur le projet qu'on quelque part développe quelque chose qui va au fur et à mesure intégrer la nature la réhabilitation de la nature la réqualification de l'industriel et qui va juste intégrer on le sait des œuvres d'art ou transformer un musée donc il y a une forme d'intégralité du processus qui se fait avec cette structure particulière qui est mise en place et dans laquelle par ailleurs il y a des interventions enfin mais ça c'est propre à l'Allemagne où il y a aussi une participation par les communes de leurs habitants autre expérience celle de la ville de Detroit donc ville décroissante shrinking city même qui a donné lieu à la définition du terme et qui du coup essaye de se réinventer mais cette fois-ci d'une manière différente plutôt par la notion de communauté ou de ce que nous on appellerait des associations autour d'un autre thème c'est-à-dire finalement dans cette ville qui était liée à l'industrie et où toutes les industries perdaient de vitesse la chose à refaire était de penser comment retrouver l'autonomie et la première base de l'autonomie est celle alimentaire et donc le projet va prendre forme autour d'une structure associative ça je le dis c'est différent par rapport à l'Allemagne c'est ces deux modèles qui m'intéressent quelque part d'une part comment ça peut venir d'une forme d'élasticité de l'organisation étatique on peut dire et de l'autre par contre de l'émergence par une action associative et donc là c'est le MULFI c'est le Michigan Urban Farming Initiative qui va quelque part donner lieu à ça donc des jardins et puis surtout des potagers de manière à que les personnes puissent au fur et à mesure comprendre que l'alimentation est ce petit noyau qui manque pour avoir une forme de autoconscience de leur choix de vie je vais y revenir tout à fait à la fin mais là et du coup ça pose la question des modèles de la norme qui existe comment s'en franchir et du coup effectivement il s'agit de redessiner des politiques publiques alors là la question est simple et puis je l'ai annoncé Patrick pour moi c'est vraiment alors je pense à la preuve par cette parce qu'elle a à la fois la réelle comment dire une réflexion transcalaire et puis en même temps il y a à peu près un parallèle mais là tu vas sans doute réajuster par rapport aux dates la pensée de comment arriver à inscrire dans la durée quelque part toutes ces choses qui sont plutôt ponctuelles et du coup c'est le permis de faire et puis le droit d'expérimenter donc pour moi il y a vraiment un lien entre ce besoin de s'affranchir des échelles mais du coup comment arriver à se donner le moyen de pouvoir le faire souvent dans les contextes parce que tu l'as dit au début on peut toujours dire qu'on est alternatif et c'est bien mais si on arrive à inscrire une forme d'alternance dans les possibles c'est mieux je pense que par rapport à ce sujet je pense qu'en effet il faut toujours mener beaucoup de combats de front on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre puis quelquefois il y en a un qui est plus fatigant que l'autre il y en a un qui est plus long que l'autre et tout donc c'est pour ça qu'il faut la notion d'échelle est très importante parce qu'il y a des choses qui sont moins de taille inférieure qui vont plus vite ou des fois qui révèlent plus tôt mais dont l'échelle ne permet pas d'en faire un cas et après on peut prendre ce cas et le transporter dans la grande échelle donc il faut mener de front des fois des combats qui sont des combats pour améliorer la commande des combats pour exécuter autrement l'architecture pour la co-construire et non pas pour l'exécuter et puis quelquefois pour enseigner autrement je pense qu'il faut toujours mener tout de front parce qu'une chose isolée très vite quand la personne qui en est l'auteur disparaît cette chose isolée elle disparaît avec l'auteur et c'est là où on pourrait dire que c'est comme une démarche artistique c'est expérimental mais où c'est pas tout à fait comme une oeuvre artistique car c'est une oeuvre collective c'est pour ça que je donne souvent l'exemple du cinéma qui est quand même un art populaire et une oeuvre collective puisque entre le metteur en scène le producteur le directeur photo les acteurs le perchman et éventuellement le distributeur et ainsi de suite tout ça participe à l'obligation que quand l'idée d'un film se fait elle va jusqu'au bout d'être projetée et d'être critiquée par la fréquentation donc il faudrait regarder comment le cinéma se fait et comment l'architecture pourrait se faire ou la ville pourrait se faire et ensuite s'apercevoir que c'est quand même comme une démarche artistique car qu'on ne sait pas au début tout à fait où on va c'est pendant qu'on le fait que la chose se fait c'est ce que j'appelle programmer en marchand ou définir le projet en marchand et donc c'est de reconnaître que cette méthode elle existe en médecine elle existe dans l'art et dans l'art dans les industries culturelles comme le cinéma et pourquoi ça n'existe pas pour l'architecture alors comme on me le reprochait tout le temps de faire plutôt des choses pour des gens intelligents on me disait c'est facile tu travailles pour des gens qui dirigent des institutions culturelles et tout et donc je trouvais ça assez déplaisant parce que l'intelligence existe partout et donc il y a toujours à un moment donné l'émergence de l'intelligence donc je me suis déplacé sur les sujets après la culture j'ai voulu faire le sport après j'ai même voulu faire le commerce et après j'ai attaqué tardivement le logement social considérant qu'il est le plus normé et pourtant il est celui qui est le plus concerné par ses habitants qui très souvent sont des habitants qui construisent nos logements la plupart des ouvriers du bâtiment soit ils n'ont pas de logement soit ils habitent un logement social alors du coup je me suis tendu de me dépasser mais on me le reprochait encore en disant oui mais quand t'es là toi t'as le bras long ce qui est faux je l'ai un peu plus mais je ne l'avais pas et donc c'est pas une question de bras long c'est une question de faire et de révéler alors on m'a dit est-ce que tu ne travaillerais pas sur une loi donc je me suis associé au ministère de la culture à une démarche qui a été lancée par la ministre fleur pèlerin sur une loi création architecture et patrimoine et dans cette loi je me suis particulièrement attaché à un article qui est l'article 88 qui s'appelle permis de faire c'était de dire en gros puisque il y a plein de lois on est quand même jugé par le système général c'est pas parce que j'achète un couteau que je suis un criminel mais avec un couteau je peux tuer et si je tue avec un couteau je suis jugé parce que je suis criminel je ne suis pas jugé parce que je porte un couteau dans ma poche et donc on pourrait dire que l'architecture on devrait la libérer et on ne serait jugé que parce que ben voilà elle ne tient pas debout et tout d'ailleurs de fait on s'auto régulerait nous-mêmes on ne serait pas déresponsabilisé par une réglementation absurde et donc j'ai volontairement provoqué en appelant ça le permis de faire il s'est installé et bon il y en a plein qui l'ont combattu et puis voilà il a cette loi a été amoindrie cette loi a été donc voilà promulguée c'est-à-dire qu'elle a été votée promulguée les décrets d'application le sont passés parce qu'il faut des décrets d'application et quand Macron a été élu président de la République j'ai cru que cette loi correspondrait à son esprit libéral parce qu'elle a une forme libérale et en fin de compte je me suis fait entendre dire que cette loi était trop libertaire et qu'il fallait l'abroger et ce qui est très drôle c'est qu'elle a été abrogée et personne ne s'est plaint à part moi tout le monde a considéré que bon de toute façon ça ne servait à rien d'ailleurs le ministre m'avait dit personne n'en a fait usage et qu'elle ne servait à rien comment voulez-vous qu'on en fasse usage on n'a rien dit sur cette loi elle est amoindrie il faudrait la développer elle a été abrogée et bien sûr pour avoir une loi plus libérale on a plutôt appelé ça une loi dérogatoire c'est un permis d'expérimenter dérogatoire mais moi je ne voulais pas de dérogation je voulais mettre à l'épreuve la loi et comme tu l'as dit il faut un sujet et il faut la mettre à l'épreuve sur le sujet et éventuellement la transformer par la jurisprudence que toutes les lois ne sont pas parfaites les lois elles portent en elles une lacune la lacune doit faire rentrer le cas et donc pour s'arrêter il faut que le cas soit confronté à la loi alors du coup elle a été abrogée comme j'en avais un peu marre et j'avais quand même fortement vieilli de tout ça j'ai donc demandé d'avoir le droit de tout seul moi et mon équipe mais pas tout le territoire français d'expérimenter ce qu'aurait pu être cette loi et c'est comme ça que la preuve parfaite est arrivée j'ai eu le droit d'avoir cette échelle et d'expérimenter sur cette échelle certaines dispositions réglementaires qui sont inapplicables alors je vais en prendre un on dit qu'il faut de la mixité sociale qu'il faut construire donc un pourcentage de logements sociaux pour loger des gens de conditions modestes à côté de gens de couche moyenne et riches mais si vous êtes un petit village de 50 habitants et que vous n'avez pas de quoi loger quelqu'un de modeste qui veut exercer un métier exemple de berger et bien aucune loi du logement social n'est applicable aucun organisme HLM ne viendra construire un logement et aucun organisme HLM ne construira un logement avec quelqu'un qui habite avec 1000 bêtes parce que c'est ça qui est drôle c'est qu'on n'arrête pas de dire il faut agir pour le vivant réintroduire le vivant vivre avec le vivant ok mais un berger vit avec le vivant il vit 6 mois par an en alpage avec le vivant avec les loups avec la nature dans un abri de fortune et 6 mois par an il habite avec ses bêtes donc dans son village et on pourrait dire que le logement social devrait comprendre la place pour 1000 moutons bon j'ai fait exprès mais peut-être que j'y arriverai et on pourrait dire l'outre-mer et bien voilà l'outre-mer c'est une partie de la France cette partie de la France elle a le contraire des contraintes que la métropole peut avoir et si on fait mettons sur les économies d'énergie je ne vois pas bien dans un pays où il fait trop chaud est-ce qu'il faut quand même aussi isoler ou plutôt un inverse moins construire et ventiler voilà donc c'est aussi pas provocation mais c'est je pourrais en faire la liste sans fin de ces disconcordances entre la loi générale et son application particulière effectivement le droit d'expérimentation est finalement quelque chose pour essayer de rattraper cette absence et il y a une chose qui est très saisissante c'est que finalement personne ne le sont saisis vraiment et du coup comme en effet cette possibilité d'avoir le droit d'expérimentation est permise jusqu'à je pense l'année prochaine février 2021 s'il n'y a pas suffisamment de cas et bien même le droit d'expérimentation va disparaître donc c'est assez pour moi c'est pour ça que j'ai mis les deux cas là de choses qui se font ailleurs pour dire c'est quand même extraordinaire la difficulté à trouver la manière dans laquelle on peut inscrire toutes ces démarches dans une forme de entre guillemets normalité c'est aussi normal qu'une autre pratique voilà bref je passe donc effectivement peut-être quelques mots de plus sur la preuve par 7 qui s'offre aussi à mon sens comme une manière donc de faire dialoguer les échelles mais aussi en même temps d'offrir des exemples à ceux qui veulent voir donc il y a quelque chose déjà de pédagogique un tout petit peu dans les gènes de la de la preuve par 7 et puis j'avais mis aussi le travail sans surprise le travail à Boulogne et puis celui de l'hôtel Pasteur parce que ça raconte pour moi c'est vraiment des synthèses de tout ça parce qu'effectivement Boulogne c'est du logement social mais qui est pensé d'une manière tellement justement alors si tu l'acceptes je dirais à l'approuver d'une manière vraiment tellement bah si quand même parce que c'est vraiment un travail en plus inédit parce que c'est fait avec les habitants et tout ça l'hôtel Pasteur aussi je trouve que c'est intéressant par rapport au lieu donc voilà je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à la fois de la propre parcette la volonté de diffuser et puis ces deux exemples avant qu'on attaque le dernier thème oui voilà on ne fait rien dans la vie comme ça a priori on teste et donc quand on est à la fin d'une vie professionnelle on a donc plus d'expérience donc du coup je me suis dit à un moment donné comme le reproche qui m'est fait c'est bah tu y es arrivé et il n'y aura pas de prolongation c'est d'ailleurs c'est peut-être le moment de former c'est peut-être le moment de transmettre donc après la biennale de Venise j'ai donc décidé à partir de ce moment-là donc en 2006 de tout arrêter ma vie professionnelle traditionnelle et de ne faire que de la transmission et du passage donc j'ai inventé ce qu'on appelle une université foraine et de dire qu'on peut avoir une université momentanée qui est créée par des étudiants venant d'une université classique institutionnelle venant même de laboratoires de recherche et ayant besoin de regarder le réel par moment et de s'en extraire en revenant à l'université donc c'est pas une université qui lutte contre les universités mais c'est une université foraine qui permet à des universités de venir travailler sur les sites dont je m'occupe et en même temps peut-être que cette université elle pourrait être un peu l'école de la formation professionnelle continue elle pourrait être aussi peut-être l'école des cadres nouvellement élus dans les villes qui ont des projets et qui à peine élus sont totalement phagocytés par les services techniques qui ayant peur d'emmener les élus dans des choses anormales surréglementent les choses et empêchent les élus d'agir je veux dire ça pourrait être à une éna de terrain ou une école administrative de terrain mais ça pourrait peut-être être aussi l'atelier pour un lycée professionnel qui verrait quand même que la formation qu'il a choisie a une réalité culturelle sociale et qui touche peut-être même sa famille et autres alors j'ai fait l'université foraine et j'ai cherché des sujets irréalistes dont Boulogne Boulogne c'était de dire ces maisons que vous avez vues elles étaient à démolir dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain et aller se poser la question que vont devenir les gens qui l'habitent on oublie toujours que les gens même si c'est en mauvais état même si c'est dur à habiter ils y habitent et ils ont peut-être même là une histoire qui est une histoire cachée invisible et donc j'ai proposé au maire qui en était demandeur parce que vous voyez bien que ça allait être un problème de mettre 300 personnes à la rue et ça allait diffuser la pauvreté voire d'autres problèmes alors du coup on a décidé de faire la réhabilitation de ces maisons avec l'argent de la démolition donc pour démolir une maison c'est 40 000 euros et donc nous on a dit on va donc réhabiliter avec les 40 000 euros et on va réhabiliter avec les gens et on ne va pas faire une opération de 60 maisons mais 60 opérations de une maison et donc on va travailler de fait avec les gens qui habitent cette maison et avec le budget et on va faire le budget de travaux avec eux on dit tout le temps ces gens sont incompétents incapables ils sont très compétents quand on a peu de revenus on sait faire son marché en achetant des choses quand même peu chères et peut-être des fois des choses pour se faire plaisir des boissons sucrées voilà bon c'est comme ça alors on a travaillé avec beaucoup avec les enfants donc ça peut te rappeler d'Alizy c'est à dire que les enfants ont travaillé à la maison pour tous cette maison qui allait être la maison du projet ils l'ont faite avec les matériaux de démolition après on a lancé là pour la première fois ce qu'on a appelé la permanence architecturale et donc c'était de dire la personne qui va s'occuper de ce projet est une personne qui habite le projet et donc c'est pas on ne donne pas des conseils aux habitants mais en tant qu'habitant et peut-être ayant certaines compétences on s'associe avec les autres pour les aider à comprendre et donc Sophie Ricard qui était donc jeune diplômée a fait son HMO à cet endroit et elle a habité donc trois ans elle a duré longtemps et elle s'est complètement formée elle est devenue formidable après cela elle le dit toujours on n'apprend pas tout à l'école mais vraiment là ça a complété ou disons révélé sa personnalité exceptionnelle et quand on a fini ça je voulais faire la même chose sur un équipement public désaffecté c'est qu'on a plein de bâtiments qui sont désaffectés et on pense qu'il faut les démolir voire toujours en faire des musées et donc elle a pris à Rennes l'ancienne fac de science qui était fermée et moi je voulais démontrer donc au maire de Rennes à l'époque Daniel Delaveau qu'on peut prendre un bâtiment sans avoir de projet c'est-à-dire qu'en vrai contre le projet c'est l'état des lieux le projet c'est le bâtiment tel qu'il était quand les étudiants de la fac dentaire sont partis et on va voir si on peut faire réhabiter les habitants de Rennes dans un bâtiment dans lequel ils ne sont jamais rentrés une forme de participation programmatique et donc c'est une programmation ouverte et là Sophie est restée donc trois ans avec moi et presque quatre ans toute seule même cinq ans toute seule et elle en a fait on va dire l'élément moteur de la nouvelle politique urbaine de Rennes avec la nouvelle mère qui voilà s'est approprié ce projet et juste pour vous dire elle y a mis une école primaire transitoire parce qu'elle a une population jeune qui arrive en centre-ville et elle va avoir un pic d'enfants jeunes et elle aura dans quelque temps retrouvé l'équilibre des écoles primaires mais peut-être que pendant cinq à dix ans il va y avoir besoin d'une école primaire supplémentaire donc elle a considéré vous vous rendez compte c'est grâce à Sophie qu'un bâtiment universitaire pouvait devenir une école primaire qui après une école primaire peut-être pourrait redevenir un bâtiment universitaire ou en rigolant je lui disais un EHPAD voilà pourquoi pas il y a des certains qui me disaient le pôle emploi je disais bah oui le pôle emploi pourquoi pas voilà donc vous voyez cette traversibilité et cette discussion qui est une tu l'as dit d'ailleurs c'est une négociation la vie n'est faite que de négociation la vie n'est faite que de contrat de confiance il faut rétablir la confiance il faut rétablir la confiance rétablir la négociation rétablir le contrat qu'on se fait entre nous la loi c'est un contrat et donc il faut rétablir cela sinon on s'en sortira pas et donc voilà la France est très particulière par rapport à l'Allemagne très particulière par rapport aux Etats-Unis mais elle a un avantage quand même c'est que c'est encore un Etat central qui a des moyens de tenir encore au niveau public des choses c'est simplement il faut que l'Etat central accepte la confiance des gens qui les ont élus voilà et on les a élus on a délégué le pouvoir il pourrait nous déléguer l'action alors juste comme on a utilisé l'acronyme HMONP je le dis parce que tout le monde ne sait pas c'est l'habilitation à la maîtrise d'oeuvre en nom propre c'est à dire que quand on a fini les études en école d'architecture à l'heure actuelle on ne peut pas s'inscrire à l'ordre et aller construire il faut passer un examen supplémentaire après effectivement six mois d'immersion normalement dans un cabinet d'architecture là où on te forme bien au métier et puis voilà on te met dans la forme du métier c'est vraiment au sens voilà et dans le moule et du coup voilà effectivement je le dis avant de passer à la dernière chose c'est vrai que cette année à la Villette donc en complicité avec la prof par sept on a réussi à habiliter trois jeunes diplômés d'architecture qui ont fait cette immersion non pas dans une agence mais dans trois permanences voilà donc juste pour vous sachiez c'est une forme de numerus clausus c'est à dire que l'ordre des architectes qui ne veut pas avoir trop d'architectes sur le marché a dit le diplôme national vous vous rendez compte ne peut pas suffire pour exercer il faut que la profession libérale donne son aval et donc c'est là moi je me suis insurgé n'étant pas membre de l'ordre des architectes j'ai dit il y a d'autres façons de faire donc de l'architecture que les architectes ne font pas on revient à la même question le design par exemple toute cette dimension préalable à l'architecture n'est pas traitée et la dimension post-architecture n'est pas traitée et même la dimension pendant la construction n'est pas traitée par les architectes et donc j'ai dit il faudrait que les architectes qui sortent des écoles puissent avoir ce champ beaucoup plus large et donc bien sûr ils s'y sont opposés et donc Sophie Ricard a donc passé son HMO chez moi sur la condition publique là à Roubaix et elle ne l'a pas eu donc Sophie Ricard maintenant suit des HMO elle-même n'est pas HMO c'est drôle et donc voilà cette voie toute petite on en a eu trois grâce à l'école de la Villette il faudrait qu'on ouvre plus large parce qu'il y a plein d'endroits où on pourrait former des jeunes voilà à des métiers qui sont peut-être encore inconnus justement liés à la construction au travail en atelier à tout le travail préparatoire en atelier avant qu'on aille sur le chantier tout ça n'est pas formé et les architectes pourraient le faire les designers les paysagistes et les urbanistes bon ça sera pour vous voilà c'est d'un né et on l'a fait voilà on a réussi donc on verra on verra à l'avenir si on arrive à inscrire ça dans la durée et donc effectivement on l'a déjà largement annoncé c'est une question de transmission alors là j'avais pour terminer quelque part c'est alors je me suis encore une fois je fais référence à prouver il y avait il y avait une très belle citation au moins pour moi la véritable culture ne peut émaner que d'une façon de vivre en société c'est une question d'enseignement et d'information il faut développer la recherche encourager les chercheurs lutter contre les slogans officiels les matraquages les réalisations recommandées le plagiat le pastiche je le lis avec mon accent italien c'est mieux voilà et donc c'est le colloque ça c'est des choses qu'on ne trouve pas je les avais retrouvés dans les archives quand j'avais travaillé moi sur prouver c'est le colloque l'inacceptable sous développement culturel français 1975 voilà et du coup c'est intéressant parce qu'il y avait cette volonté de prouver effectivement et puis d'autres d'être dans des formes de transmission alors effectivement on l'a dit prouver a transmis puisqu'il a enseigné au CNAM de 57 à 70 avec une méthode tout à fait extraordinaire on l'a dit parce que là pour le coup il a utilisé le dessin mais que le dessin c'est à dire il ne parlait pas c'était en effet le dessin servait pour raconter à un public qui est parfois professionnel le CNAM c'est pas un public on va dire académique mais ça permettait d'avoir une égalité c'était une forme de démocratie de transmission de la connaissance de montrer le processus auquel on pouvait s'accrocher et puis c'est un peu effacé sur le côté j'avais mis des bancs d'école qu'il avait dessinés parce que je pense qu'il y avait dans son travail aussi une pensée pour l'espace dans lequel la transmission se fait et ces deux choses ensemble pour moi racontent vraiment beaucoup de comment on n'arrive pas à faire évoluer les espaces de l'enseignement et peut-être on ne fait pas évoluer l'enseignement non plus donc ce besoin de transmettre et de renouveler la transmission me paraissait important alors il y a eu effectivement les grands mouvements contestataires là vous me voyez venir là où je veux en arriver donc les grands moments de contestation qui donnent lieu à des écoles et il y a school en Angleterre en Italie c'est plutôt les choses non informelles comme Giancarlo Degarlo dont j'ai parlé tout à l'heure il y a aussi des tentatives de repenser les lieux de l'université donc ça c'est un projet de Candilis enfin je dis avec Prouvé qui est intéressant parce que c'est peut-être l'une des premières universités qui sont vraiment pensées avec l'évolutivité des espaces et là où Prouvé travaille beaucoup sur quelque chose de très étonnant parce que c'est le panneau qui sert à la fois pour faire les façades mais aussi donner lieu à des espaces à des volumes différents donc là on y va on continue dans la transmission autre grand moment l'école d'Ulm et donc là c'est Fleur à Ulm mais tout ça quelque part c'est comment dire des lieux qui se veulent alternatifs par rapport à la connaissance et qui déterminent des formes stylistiques je pense à Ulm parce que Ulm c'est quelque part une quintessence d'une pensée du design essentiel que j'apprécie beaucoup par ailleurs voilà mais c'est vraiment une pensée autour de Maldonado très transdisciplinaire mais très très liée sur vraiment à la technologie société et technologie donc quelque part on perd peut-être des choses qu'on a retrouvées probablement dans d'autres expériences oui pardon petit passage par l'Italie avant d'y arriver les Global Tools donc j'en ai déjà parlé en parlant à la fois de Dali ici et de la piètre mais là la volonté c'était d'avoir vraiment un lieu de transmission dans lequel ils le disent il faut que ne soit pas de l'information il faut qu'il y ait plutôt quelque chose qui se fasse sur le terrain d'une manière aussi assez contestataire qui de toute manière dure très peu parce que l'expérience Global Tools mythique pour tout le monde finalement ne dure que trois ans et n'a pas vraiment de suite et du coup un modèle autre se pense et se concrétise en 82 enfin mais c'est pensé je crois avant et ça aurait dû être l'ENSI je le dis volontairement pour faire de la provocation ça aurait dû être parce que je pense qu'il y a un petit décalage entre le projet pensé à l'origine et puis ce qui est aujourd'hui mais c'est quand même une aventure particulière l'ENSI parce que effectivement elle permet enfin elle s'inscrit dans ses courants elle apporte sa vision pour moi et c'est là où j'aimerais bien entendre Patrick qui connaît l'histoire mieux que moi parce que je sais que pour tout le monde c'est convenu de voir Prouvé et Perian ensemble pour moi pas tellement parce que enfin si si bien sûr ils ont collaboré je le sais mais c'est vrai qu'il porte deux choses différentes parce que lui on l'a dit c'est vraiment quelqu'un de génie qui s'affranchit de tout et Charlotte Perian est par contre quelqu'un qui est très enracinée dans une culture rare appliquée qu'elle arrive à sublimer et dépasser mais ce n'est pas si évident que ça de les voir ensemble pour ce projet qui devait être effectivement peut-être une forme de transmission différente qui se fait dans un espace qui est donc ce sont les ateliers et je pense que tu y as contribué un tout petit peu donc je ne sais pas si tu voulais juste parler de ça avant qu'on revienne sur la chair qui est plus une série de questions que d'affirmations voilà ben voilà parce que j'enseignais donc dans une école d'art nationale à Bourges dans un département environnement et donc pour travailler justement sur l'espace public et les communs et comme ça ne marchait pas j'ai proposé à un moment donné de faire un rapport à l'inspecteur de faire un rapport sur ce qui se faisait dans les écoles étrangères italiennes allemandes anglaises et américaines sur la côte ouest américaine et ça c'est en 79 et puis j'ai travaillé donc un an dessus et quand j'ai fini mon rapport j'ai été le rendre à mon inspecteur qui m'a dit ben voilà le problème c'est que je ne suis plus inspecteur la gauche a été élue en 81 et c'est plus moi qui m'occuperai de vous alors je dis bon ben qu'est-ce que je fais de mon rapport j'avais travaillé quand même deux ans et puis il m'a dit ben voilà l'adresse et donc j'ai été voir le délégué aux arts plastiques Claude Mollard et il me dit mais c'est incroyable nous on veut créer une école de design il faut aller voir le ministre alors je suis allé voir avec lui le ministre et le ministre a dit ben occupez-vous-en et donc je m'occupe comment il me dit ben voyez j'en prouvais Charlotte Perriand c'est eux qui m'en ont fait la suggestion et voyez un ingénieur d'une école d'un un directeur d'une école d'ingénieurs à Paris il est scié Jean-Louis Monza de Saint-Julien et je me suis retrouvé du jour au lendemain à être chef de projet de cette école c'est moi qui ai trouvé le local qui l'ai aménagé c'est moi qui ai fait l'affiche là que tu as présenté c'est moi qui ai fait les premiers entretiens recruté les premières aides tout ça en six mois et donc 82 octobre 82 j'ouvre donc l'école et je suis directeur des études et personne n'y croyait parce que tout le monde pensait que ça n'aurait jamais lieu et donc là le rendez-vous se passe dans l'école avec Jean Prouvé et Charlotte Perriand et puis Jean s'y est attaché on a fait les premiers cours ensemble et tout et puis d'un seul coup les gens ont quand même compris que ça avait lieu et donc ils n'ont eu de cesse que de me virer parce que je n'ai pas de diplôme donc j'ai tenu deux ans et au bout de deux ans j'étais épuisé parce que voilà ils auraient ma peau et où je finirais comme je ne suis pas chef d'atelier et donc d'ailleurs il y avait l'assistant de Jean Prouvé Serge Binotto qui était dans l'école et tout c'était magnifique et donc j'ai été mis à la porte en juillet 83 donc voilà j'ai vraiment été le créateur de tout machin et je suis parti et je n'y suis jamais retourné et donc c'est comme ça mais à chaque fois que l'école est en grève c'est assez drôle ils pensent que je suis mort ils viennent me voir pour que je rappelle comment c'était en 80 82 83 et je redonne du souffle à l'école mais je n'y suis jamais retourné alors là c'est comme ça mais je n'ai aucune amertume j'ai beaucoup d'étudiants de ces écoles de cette école qui viennent me voir et je suis resté ami avec mes premiers étudiants j'ai fait une expérience d'ailleurs avec Oscar Niemeyer et Jean Genet au Liban vous voyez donc il fait plein de choses voilà et comme je le disais à Alex non mais parce que ce qui a été assez étonnant c'est qu'un jour avec Jean Prouvé on a fait une exposition sur les objets industriels que nous utilisons et dont nous ne savons pas qui est l'auteur et donc chacun a dû ramener un objet important dans sa vie et on essayait de retrouver l'auteur dont le presse purée de légumes en tôle emboutie voilà voilà et donc et là on va terminer parce que c'est vraiment lié à tout ça donc à part tout le parcours qu'on a vu ensemble effectivement donc depuis quelques mois il y a eu la labellisation pour cette chaire alors je vais passer très vite les diapos parce que c'est peut-être plus intéressant au moins moi je l'ai fait dans ce sens là le cet après-midi c'était plus pour dialoguer peut-être aussi pour entendre des questions en effet les thèmes là qu'on a vu ensemble racontent ce qu'est la chaire donc expérimenter faire fabriquer et transmettre quelque part c'est le fait de reprendre les situations expérimentales là où le terme situation a vraiment une importance capitale par rapport à tout ce qui vient d'être d'être dit parce que à chaque fois c'est très juste il faudrait presque que j'apprenne par cœur l'expression il ne s'agit pas de faire comment dire un seul projet mais c'est 60 projets d'une seule typologie je ne sais pas comment dire voilà c'est intéressant parce qu'il faudrait trouver la démarche qui permet quelque part d'inscrire y compris dans une forme de recherche cette expérimentation et cette notion d'expérimentation est pour moi la plus importante je laisserai Patrick réagir après je vais dérouler les images d'abord voilà pour ce que j'en pense moi parce qu'effectivement il y a quelque chose qu'il faut travailler les expérimentations existent mais maintenant il est grand temps de voir même comment et quels sont les éléments qui permettent de les penser dans leur montée en puissance y compris de recherche donc voilà c'est comment quelque part on pense cet effacement des frontières parce que j'appelle la pensée de l'écart en effet il faudrait presque faire arriver à faire une pensée de comment on arrive à penser le projet par ses écarts par son écart par rapport à quelque chose les notions de faire et de fabriquer qui sont liées parce que ça renvoie au prototype et cette capacité quelque part à impulser quelque chose de nouveau mais aussi le besoin qu'on a de sortir du prototype unique presque œuvre d'art pour voir en quoi ça peut effectivement donner lieu à une autre manière de faire et qui soit tout à fait légitime alors moi par exemple je pense même tout simplement par rapport aux matériaux comme je suis très terre à terre pourquoi il y a des matériaux pourquoi finalement on fait tout en béton en France je me pose la question depuis des années déjà avec le métal et pourquoi on n'utilise pas certaines matières dont on connaît les capacités parce que les filières manquent donc il y a une question de transmission et de mise en place aussi des filières et puis le passage aussi plus immatériel de toutes ces connaissances parce qu'il faut le faire non seulement dans nos milieux mais aussi dans d'autres milieux et donc ouvrir à une notion qui est différente et donc